Nous, quand je dis nous, je parle de mes frères et de moi-même, nous avions un grand-père auquel il ne manquait que d'être assis sur un nuage pour être Dieu. Pour le reste, il avait tout, la grande barbe blanche, la noblesse et la tendresse. Petit, nous adorions passer nos vies entre ses bras. Il était militaire et missionnaire. Un homme d'une très grande douceur, donc, qui n'a jamais cessé de servir sa patrie en temps de guerre et son Seigneur en temps de paix. En 100 ans, puisqu'il a vécu 100 ans, 6 mois et 8 jours exactement, il a connu trois guerres. Il a fêté ses 18 ans en 1914 dans les tranchées de la Somme. Il a fêté ses 45 ans en 1941, commandant une compagnie qui remontait de Bonifacio vers Érimoncourt, son village natal qu'il libéra. Il a fêté ses 65 ans en 1961 en Algérie où il vivait, une Algérie qui, à cette époque-là, était elle aussi à feu et à sang durant la guerre pour son indépendance. Mon grand-père était un militaire non militant. Il ne nous a jamais raconté ses guerres. Et quand nous sommes nés, bien après toutes ces guerres, son uniforme était rangé dans un coin du grenier en train de prendre la poussière. Et ses médailles étaient également rangées dans une boîte en fer blanc que nous n'avons découvert qu'après sa mort. C'est auprès de lui que j'ai fait mon catéchisme. Et comme je vous l'ai dit, samedi et dimanche, c'est lui qui nous racontait la Bible. L'esclavage d'Israël et la sortie d'Égypte se mêlaient au comte de Grimm et de Perrault. Avec la belle au bois dormant et Pierrette et le pot au lait, nous avions droit aussi au miracle de Jésus et de ses apôtres. Nous faisions la prière avant et après chaque repas. Le culte tous les dimanches. Et bien sûr, chaque fois qu'il y avait dans notre maison un départ, on ne coupait pas à la lecture du psaume 121 qui va servir de méditation ce soir à notre réflexion. Et c'est Céline qui nous lit le psaume 121. Elle s'est rendue compte que je le connaissais aussi par cœur à force de l'avoir entendu pendant toute mon enfance. Quand c'est des degrés, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il me permettra point que ton pied chancel. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera tout même. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Peut-être que la raison qui m'a poussé à entamer des études de théologie, c'est ce psaume. Et c'est la question qu'on ne peut pas manquer de se poser au moment où on l'écoute. Et nous l'avons tant écouté. Cette question qui est aussi la question de tant de gens révoltés par le mal et par le malheur. Si Dieu nous garde, comment peut-il laisser faire tout ce que l'on voit ? Et aujourd'hui seulement, après avoir passé un demi-siècle de vie, je commence à entrevoir les raisons de la paix qui se lisaient dans les yeux de mon grand-père et qui lui permettait non seulement de connaître par cœur le psaume 121, de nous le réciter sans sourciller, mais encore, je crois, de croire en chacune des paroles et des mots qui sont contenus dans ce psaume. C'est que dans la vie exposée qui fut la sienne et que sont dans une bien moindre mesure les nôtres, dans nos petits paradis que nous avons le génie de transformer en enfer, dans nos enfers où peut se consumer toutefois en l'humanité de l'homme, Dieu garde. Et principalement, je dirais, la vie de celles et de ceux qui traversent la vie au fond de la calme. Et mon grand-père avait été l'un d'entre eux et sa foi creusée dans les tranchées de Verdun, sa foi dans la bonté d'un Dieu qui veille s'en sommeiller, s'était forgé, aiguisé, à la vue de ce que les hommes étaient capables de s'infliger les uns aux autres. Et lui trouva, comme tant d'autres d'ailleurs, dans le compagnonnage de Dieu, de quoi résister au malheur et à la peine de sa condition. Il trouva sa sécurité dans cette ombre qu'il sentait à sa main droite et il trouva la force d'avancer dans la certitude que même dans un monde à feu et à sang, le Seigneur marche avec toi et devant toi, qu'il gardera ton âme, ton départ et ton arrivée, tout le chemin de ta vie, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume, c'est un psaume que chaque pèlerin chantait au moment de prendre la route pour Jérusalem, tant les routes étaient peu sûres à l'époque, bien pire qu'aujourd'hui. Et dans l'Évangile de Barc, on note que Jésus, Jésus, quand il quitte sa maison après le dernier repas qu'il prend avec ses amis, juste avant de se rendre au Mont des Oliviers, où il priera sa dernière prière, là où il sera ensuite arrêté par la troupe des soldats, et bien Jésus sort de sa maison en chantant des psaumes. On ne nous dit pas lesquels, ni lequel, mais on peut penser qu'à son répertoire ce soir-là, il y avait ce psaume, ce psaume 121 pour les gens qui vont, pour les gens qui s'en vont, et qui trouvent la force d'avancer dans la confiance que Dieu est vraiment, mais oui vraiment, avec eux. Amen.